L'amendement numéro 8, madame la rapporteure. Oui, merci madame la présidente. Donc cet amendement est le même que celui qui vient d'être présenté par nos collègues. Cet amendement, nous le présentons donc avec Stéphane Peu qui est co-rapporteur de ce texte. Il a pour objet donc de rétablir l'article 3 bis. Vous avez tous compris que dans la mesure où l'article 3 n'a pas été adopté, cet amendement finalement perd de son sens puisqu'il était fait pour venir compenser les 44 000 personnes qui auraient pu être défavorisées par ce nouveau dispositif. Et grâce à Philippe Moulier au Sénat, il avait trouvé un dispositif de transition pendant une durée de 10 ans qui pouvait laisser la possibilité en fait à chaque bénéficiaire de pouvoir choisir ce qui lui était le plus favorable. Je pense que techniquement cette solution était possible, quoi qu'en dise madame la ministre. Donc bien entendu, nous, nous sommes favorables à cet amendement, même si la commission a émis un avis défavorable. Je ne peux tout de même vous répondre madame la ministre parce que vous semblez oublier que l'allocation adulte handicapé est attribuée après une évaluation médicale qui apprécie le taux d'incapacité d'au moins 80% ou si le taux est compris entre 50 et 70%, c'est assorti d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L'AH, c'est bien un revenu de substitution pour quelqu'un qui ne peut pas exercer une activité professionnelle. Vous vous retranchez derrière la solidarité familiale, mais j'ai envie de vous dire, c'est faux. L'article 821.3 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit l'AH, il ne parle pas des ressources du foyer, il ne parle que des ressources du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un PACS. C'est pour ça qu'on parle de conjugalisation. Si c'était réellement du ressort de la solidarité familiale, on prendrait en compte les ressources des parents. Or, dans le cas présent, on ne les prend pas en compte. Donc ce n'est pas vrai. Votre argument sur la solidarité familiale ne tient pas. Voilà, donc je pense qu'on arrive au bout de ce texte. Tous nous regrettons profondément que vous restiez sur cette position sans vouloir entendre nos arguments, sans vouloir le regarder aussi en termes de droit, tout simplement, en termes de droit social, et de faire le distinguo entre ce qui relève de la solidarité nationale et qui est inscrit dans le cadre de la sécurité sociale, sous des principes d'uniformité, d'universalité. Et ce qui relève effectivement de l'aide sociale, où le principe qui domine, c'est la subsidiarité. Et vous confondez les deux choses. Je le regrette profondément. Madame la rapporteure, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Je voudrais, à la fin de ce texte, remercier l'ensemble des groupes d'opposition qui ont soutenu cette PPL. Remercier Agnès Firmel-Baudot, qui appartient à la majorité, mais qui, depuis le début, nous soutient et a bien compris quel était le sens de cette proposition. Je voudrais dire, à la majorité, vous avez certes voté un texte, mais un texte qui, de toute façon, est enterré. Puisque maintenant, il n'a pas été voté conforme, il va repartir au Sénat, et nous sommes en fin de mandature. Donc, en fait, oui, vous avez voté pour, vous avez voté pour ne pas déconjugaliser l'AH, pour ne pas l'individualiser, et pour ne pas reconnaître à des personnes en situation de handicap qu'elles ont le droit, parce qu'elles sont dans l'incapacité de pouvoir travailler, du fait de leur handicap, à pouvoir percevoir leur allocation adulte handicapée au taux plein. C'est ça que vous avez fait ce soir. Je regrette, je le regrette. J'ai confiance aux prochaines mandatures. Je pense que, bon, ça ne sera pas moi, puisque je ne me représenterai pas. Mais comme l'a dit Pierre Daréville, je suis sûre que ce sujet aboutira, parce qu'il est dans le sens de l'histoire, et ça se fera plus tard. Dommage qu'on ne l'ait pas fait ce soir. Merci madame la rapporteure. Merci. 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 Merci.